C'est une pièce magique ici, vraiment. Régine Ferrer fait un point sur l'avancée des travaux de son campus international de la beauté et du bien-être. Le seul de cette envergure à exister en France selon sa fondatrice. Car en plus des métiers du toucher liés à l'esthétique, les 120 élèves apprendront ceux du management, de la formation aux marques cosmétiques ou encore praticiens en spa. Le tout avec des outils dernier cri pour reconnecter les étudiants avec la réalité du terrain. Quand ils arrivent dans le monde du travail, ils ont un choc. Ils tombent dans une baignoire glacée parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que c'est ? J'ai appris avec des outils qui n'existent plus. Et pour moi, il faut apprendre avec des outils qui existent. » Et l'autre particularité du campus, c'est que les marques sont à l'intérieur. C'est-à-dire les professionnels viennent accompagner les élèves dans leurs études. Si le chantier n'est pas tout à fait fini, les emplois du temps ont déjà été présentés aux élèves lors de la pré-rentrée et ce, en fonction de leur niveau. Car la formation s'étend de la seconde professionnelle à un niveau PAC plus 3. Tous ici ont choisi ce campus pour les mêmes raisons. « La pédagogie n'est pas la même, que ça bouscule vraiment la pédagogie française et que là, on va être sur des ordinateurs, on va travailler en groupe. » « Elle est ouverte à l'international et donc du coup, ça ouvre beaucoup de portes pour plus tard. » « Chartres, c'est la capitale de la Cosmétiques Vallée. Du coup, c'est plus intéressant et puis ça reste quand même près de chez moi. Donc, c'est plus simple. » Océane a d'ailleurs trouvé un stage en alternance en plein cœur de Chartres. Car à travers ce campus, l'objectif n'est pas de viser à obtenir un diplôme, mais un emploi. « Bonne journée, au revoir. »